bonsoir à tous est ce que vous nous entendez on va commencer par cette question là allez le chat on se réveille salut tout le monde ah super tout le monde on va faire un petit tour de table pour au niveau du son comment ça se passe pour vous les copains le son mais écoute on va aussi demander à ceux qui n'ont pas muté leur navigateur de le faire pour éviter qu'on ait le déco ça fait pour les gens qui n'ont pas de casque bon en tout cas eh bien bienvenue sur le live de edge studio pour bien débuter la légende des cinq aneaux qui devrait durer à peu près deux heures c'est ça c'est un peu moins de deux heures ouais dans l'idéal être conseillé le plus clair parce que la musique n'est pas trop forte aussi donc on est dans les questions chiantes alors raptor c'est marqué dans le titre de la vidéo pour bien débuter dans la légende des cinq aneaux ok il y a la musique à priori qui va se la monter un petit peu ouais bah écoutez je pense qu'on va pouvoir commencer à se présenter et puis lancer l'histoire let's go donc il n'y a toujours pas de musique c'est parti bah allez-y les gars du coup je fais quoi on fait dans l'ordre de la vidéo ouais c'est moi c'est carter donc je contribue sur le sur l'adaptation fondry du du module l5r et des du game system sous fondry donc avec les développeurs vlan et mandar voilà et donc et je m'occupe notamment de qui adaptation des des scénarios gratuits sur sur l5r voilà et puis quelques petits ajouts aussi de temps à autre sur sur le contenu du du module l5r sur fondry et bien bonsoir à toutes et à tous moi c'est flex je m'occupe principalement sur la communauté des aides de jeu je j'anime régulièrement aussi la communauté principalement sur le discord à travers des ateliers qui permettent de découvrir les règles du jeu qui s'adresse en général aux personnes qui veulent découvrir les façons dont on peut jouer jouer à l5r par le combat par les intrigues sociales par les batailles rangées etc et et j'anime assez régulièrement également le discord en compagnie de 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 pas mal de monde à travers la communauté et voilà c'est à toi et moi tout le monde me connaît donc je vais passer direct à mamba ah ça gratte direct allez bonsoir à tous et à toutes alors pour ma part moi je suis un peu le bref comment on pourrait me présenter en vrai je je squatte un petit peu de partout et j'aide la communauté autant que je peux donc j'ai pas de rôle à titrer si ce n'est ma bonne humeur et ma bonne ambiance de faire découvrir l5r donc en espérant que ce soir c'est un vodka bon bah tu as également le précurseur de à chacun son rokugan qu'est ce que c'est oui effectivement il se peut que j'ai deux trois petites choses en collaboration avec d'autres personnes sur le discord pour animer la communauté que ce soit un gros coucou à evine rude et à joker pour et à norel pour que ce soit le à chacun son hokugan la petite émission pour papoter del 5a mais aussi la cour d'été qui est en ce moment sur le discord pour animer avec des petits ateliers etc donc ouais effectivement on s'amuse comme des fous et c'est un peu ma devise que chacun a son propre hokugan vous allez beaucoup l'entendre je pense ce soir excellent et donc avlian à toi le dernier ouais c'est moi donc moi c'est avlian et je suis essentiellement le développeur du système de foundry avec mandar et puis carter qui nous a quand même donné un petit peu un gros coup de main pour les compendiums faut pas l'oublier même si tu fais les mondes les compendiums c'est un gros goût t'inquiète on va t'en retourner bientôt t'oublieras pas de scutots donc voilà donc c'est plus la version foundry après je squatte aussi le discord de temps en temps pour m'inviter un peu partout et toi avlian c'est toi l'auteur de ce magnifique module del 5r dont on va à priori jeter un petit coup d'oeil ce soir oui enfin je suis pas tout seul mandar a fait une grosse partie notamment toute la partie graphique on l'embrasse d'ailleurs s'il nous regarde ce soir au hors diff c'est ça on l'embrasse après oui après on est une petite équipe on est entre deux et trois quoi ça dépend des jours et bien voilà donc le dernier pour la France c'est bon c'est un petit coup de main aussi de Sasmira et de Rue aussi sur la partie module L5R qui nous avait fait un petit coup de main aussi au démarrage et bien très bien du coup je vous propose qu'on commence à rentrer direct dans le vif du sujet si vous êtes partant on est prêt du coup est-ce que vous pouvez nous parler de l'univers de L5R ? comment ça marche ? on fait ça à deux ? si tu veux si tu me laisses des parties oui sinon tu peux te lancer à fond la légende des cinq anneaux autrement dit L5R c'est un jeu de rôle médiéval fantastique aux couleurs asiatiques dans lequel on va jouer principalement des samouraïs qui sont destinés à vivre ce qu'on appelle le dilemme du samouraï entre ce qu'il veut faire dans sa vie et ce qu'il doit faire sur la V5 publiée par Edge ce dilemme il est énormément mis en avant dans toutes les aventures à travers le système de jeu donc c'est les scénarios et l'ambiance de jeu vont tourner autour de ce drame de ce dilemme personnel la légende des cinq anneaux dans son univers s'inspire beaucoup de tout ce qu'on peut retrouver de l'Asie du Japon principalement avec les samouraïs et de toutes les cultures également donc on va être dans quelque chose d'assez édulcoré de très cerisier, de très impérial avec un monde qui est divisé en plusieurs clans plusieurs clans gouvernent cet univers et chaque clan possède des spécificités des familles assez particulières qui vont permettre aux joueurs d'avoir des options de jeu on peut jouer à la fois des samouraïs qui combattent aux sabres on peut jouer également des prêtres qui vont demander l'intervention de certains esprits pour faire de la magie on peut jouer des moines un peu typés tibétains, shaolin ou même dans Avatar faire ce genre de choses élémentaires on peut jouer également des politiciens bref, les options sont assez nombreuses tu veux rajouter quelque chose d'en bas ? c'est un JDR qui est génial ? non effectivement oui, c'est un peu subjectif non effectivement, c'est assez bien résumé il y a de la place pour tout le monde ça se voit, on n'est pas forcément sur un typé porte-monstresor ou encore que bouchy, donc que guerrier on verra plus tard on pourra en parler mais l'aspect social est pas mal mis en avant il y a tout un système pour donc on n'est pas sur notre faim lorsqu'on veut manipuler ou quand on veut négocier on n'est pas obligé de sortir les armes et d'ailleurs c'est généralement c'est généralement le dernier recours donc finalement beaucoup de roleplay en perspective ouais, du roleplay et la proposition ludique du jeu elle tourne principalement également autour de cet aspect social puisque la hiérarchie dans l'univers est très marquée les rapports sociaux sont tous hiérarchisés et c'est ce qui va donner ce côté roleplay très présent dans n'importe quelle scène donc c'est toujours un rapport de force avec l'autre de domination ou de dominer et par conséquent comment on peut dire ça on va régulièrement être confronté à des situations difficiles à résoudre parce que c'est le jeu qui veut qui veut que ce soit comme ça c'est un peu difficile pour nous européens de considérer cette approche là puisque nous on a la culture de l'ascenseur social je vais prendre un exemple assez simple on est dans une époque médiévale un paysan va sauver la fille d'un seigneur qui était sur le point de se noyer et bien le seigneur va adouber cet individu le faire chevalier et plus tard il pourra même hériter des terres donc il passe de simple paysan à noble dans la société dans la légende des cinq anneaux l'ascenseur social n'existe pas ou en de très rares occasions de l'angle d'une à deux fois par siècle on meurt tel que l'on est c'est moins bien quand on est paysan c'est super cool quand on est un noble dans l'univers et les joueurs vont jouer ces nobles là donc on joue pas le bouseux qui part à l'aventure on va jouer déjà de base un samouraï avec des ancêtres avec une culture assez marquée avec une famille qui est très présente et c'est ce qui va faire toute la beauté des parties effectivement on va jouer des personnes qui ont des responsabilités et c'est là où on va pouvoir le voir en partie c'est toutes les émotions qui font face à ce devoir et c'est ce qui donne tout le drama tout simplement on a fait le tour je pense pour une petite présentation maintenant il faut rentrer dans le vide du sujet toujours pas de musique qu'est-ce qui caractérise du coup le L5R par rapport à d'autres jeux je travaille sur la musique je suis sur le coup il y a principalement le système alors là on va le voir dans les instants à suivre le système de la V5 c'est un système de roll and keep c'est-à-dire on va jeter plein de dés et on va devoir en garder un nombre déterminé et dans ce système là il y a on va voir ça à l'écran dans quelques instants ça va être des dés qui vont afficher des symboles il n'y a pas beaucoup de symboles pour ceux qui jouent déjà à Star Wars ça y ressemble énormément la particularité ça va être le symbole du conflit le conflit va représenter bien plus que le stress ça va représenter la charge émotionnelle des personnages et c'est ce qui va mettre en avant le dilemme entre ce que le personnage veut faire ce qu'il doit faire également ce qu'il peut faire aussi avec cette limite on va devoir accumuler de cette charge émotionnelle et le joueur va avoir l'occasion ensuite de faire exploser la face de son personnage il y a un contre-coup donc c'est un petit peu les personnages vont perdre la face vont être moqués vont être pointés du doigt par tout le monde mais à l'inverse ça va leur permettre de se libérer un peu de ces codes sociaux qui sont assez lourds de cette face qu'on attend qu'un samouraï et par conséquent qu'un joueur ça on vient à force de jouer on va s'accaparer ce système de garder la face et bien que le personnage peut s'en défaire le temps d'une scène et de pouvoir de pouvoir dire des choses de pouvoir faire des choses qu'en temps normal il ne devrait pas faire ou il n'aurait même pas l'occasion d'y penser ça c'est très propre à la légende des cinq anneaux note et spécifiquement sur la V5 ça s'appelle également la légende des cinq anneaux puisque ça fait assez référence au livre d'un des plus grands samouraïs du Japon qui est Miyamoto Musashi qui a écrit le traité des cinq roues en faisant référence aux cinq anneaux qui constituent les anneaux de l'univers donc terre au feu air vide qu'on va retrouver ces caractéristiques-là sur la feuille du personnage et qui vont faire partie intégrante une fois de plus de la mécanique du jeu mais aussi qui vont déterminer l'orientation du caractère du personnage un personnage qui va avoir un anneau de la terre élevé on va considérer que c'est quelqu'un qui va être patient qui va être minutieux à l'inverse quelqu'un qui va avoir un anneau de l'eau très élevé c'est quelqu'un qui va être charmant à ses camarades etc etc chaque ça pour les cinq anneaux voilà à l'image là on a un très beau retour de comment ça pourrait représenter une fête de personnages je crois qu'il y a le son là qui vient de surgir de nulle part on l'a par le retour de Seb en fait oui c'est ça hop yes c'est tout bon Seb ? ouais c'est bon j'ai rebaissé un peu là merci ça c'est la deuxième particularité de la légende des cinq anneaux V5 c'est les cinq anneaux qui sont très présents dans l'univers mais également sur la feuille de personnage je propose qu'on à moins que tu aies quelque chose à rajouter qu'on aille voir avec Carter comment ça fonctionne en fait qu'est-ce que Fondry et qu'est-ce que le module Fondry pour ce super jeu drôle Carter je te laisse nous présenter Fondry donc là en fait alors Fondry alors Fondry qu'est-ce que c'est c'est un VTT alors c'est un des derniers VTT qui est sorti sur le marché il est sorti enfin ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'il est sur qu'il a été lancé par rapport à d'autres VTT plus établis à savoir je pense à Roll20 ou Fantasy Grand donc c'est vrai que c'est un des petits derniers qui est arrivé et l'une des grosses particularités de ce de ce VTT c'est son mode d'achat à savoir que on paye 50 dollars une licence et on a une licence à vie pour jouer à Fondry donc ça c'est un des premiers ça c'est un des premiers éléments assez intéressants c'est son aspect coût là où je pense à par exemple Fantasy Grand où la licence elle une licence elle tourne autour de je ne sais plus si c'est 130 ou 140 dollars et où Roll20 c'est c'est un abonnement mensuel je crois d'une dizaine de dizaine de dollars là c'est vrai que c'est un one shot à 50 dollars et le gros plus que je pense qu'on a trouvé un peu autour de la table pour ceux qui pratiquent Fondry c'est effectivement son la manière dont on peut en fait le système est assez ouvert dans le sens où en fait n'importe qui qui sait à minima développer peut développer un système de jeu comme ça comme ça a été fait pour L5R ou des modules en option pour pouvoir en fait paramétrer sa table de jeu comme on le souhaite par exemple ça va être avec les dés en 3D qui vont qui vont se lancer ça peut être des effets des effets sur les maps des effets météo animés ça peut en fait il y a toute une multitude de modules qui fait que chacun peut chaque MJ peut aller piocher un peu sur les différents modules qu'il souhaite installer et activer à sa table de jeu et c'est ça qui fait qu'il y a ce côté un peu séance à la carte qui est assez chouette et surtout quand l'espace ça fait maintenant un peu plus d'un an il y a eu quand même là où on est il y a plus d'une centaine on est je crois à 120 ou 130 systèmes de jeux développés je crois des modules on en est je me montre si on n'a pas dépassé il n'était pas 800 un truc comme ça c'est monstrueux et pour donner un autre idée c'est vrai que je prends le cas de ce module L5R quand ça a été lancé on remercie encore Seb puisque c'est vrai qu'il nous avait c'était en novembre de l'année dernière après quelques échanges depuis le Discord de la Fondry de la communauté francophone de Fondry on avait échangé un peu sur cette envie en fait de concevoir un système de jeu L5R sur la Fondry et je crois que voilà on s'est retroussé un peu tous les manches je suis assez d'accord les planètes qui sont alignées pour que ça arrive et c'est vrai que donc Flex qu'on avait fait appel pour son expertise technique donc il y avait Rue qui nous avait fait un coup de main Samira aussi et c'est vrai quand je crois c'était quoi on avait mis 6 semaines tu confirmes c'était ça je crois en 6 semaines on avait sorti je crois une V1 je crois c'était ça c'était essentiellement le mois de décembre en fait et la V1 elle était arrivée début janvier et donc c'est vrai que assez rapidement en fait on a pu sortir on a pu sortir la V1 du système en 6 semaines vous étiez combien dessus 2 ou 3 je crois alors sur les devs purs vous étiez 2 2 ouais sur les devs avec Rune nous on avait bossé sur les compendiums ok et après on avait moi je m'étais occupé aussi de l'adaptation du scénario du mariage à château Kioté je crois voilà mariage à château Kioté ouais et puis donc Flex souhaite tu étais intervenu effectivement pour toute l'expertise en termes de système de jeu sur la V1 et ça se metra avec ça si vous avez filé un coup de main aussi sur la partie sur la partie illustration un peu et graphique au démarrage et puis voilà si on résume bien un module complet pour un JDR complet voilà qu'est-ce qui est indispensable pour lorsqu'on installe le module L5R qu'est-ce qui va avec il me semble qu'il y a Babel qui va avec qui est un c'est quoi le lien de Babel c'est la traduction des compendiums en fait c'est-à-dire que de base Foundry est en anglais donc on peut installer le module français pour avoir l'interface de Foundry en français nous le module est prévu avec anglais français espagnol mais si on ne met pas Babel tout ce qui est compendium la partie compendium ne sera pas traduite parce que Foundry ne prend pas ça en charge nativement donc on a besoin de ce module là c'est vraiment le seul prérequis si on n'est pas anglophone il y a quoi l'autre encore avec il y a Dyson Ice si je ne dis pas de bêtises le module qui permet d'avoir les dés en 3D quand ils sont jetés c'est pour avoir les dés en 3D quand ils sont jetés c'est du fluff mais c'est sympa donc ça c'est un bon prérequis moi j'utilise Search Anywhere qui permet de faire une recherche tout simplement tu tapes le nom d'une technique parce qu'on commence à en avoir vraiment beaucoup plus de 450 si je ne dis pas de conneries et bon c'est bien tu peux le chercher dans le Compendium ou taper la recherche alors il y a d'autres modules qui font la même chose moi j'utilise celui-là dans les intéressants tu as Ping qui est un incontournable qui fait que quand tu restes appuyé sur le clic gauche de la souris tu vas avoir un petit Ping sur la carte qui est un peu plus visible que juste le curseur de la souris et après tu peux avoir plein de modules genre les calendriers mais ce n'est pas forcément très utile tu as les effets météo qui sont vraiment bien sympas la FX Master on le voit ici qui peut être très intéressant pour faire de la brume ou ce genre de choses mais ce n'est pas forcément voilà ce n'est pas obligatoire après ça dépend de toi comment tu vas faire tes cartes il faut savoir qu'il y a pas mal de modules qui sont très spécifiques donc ça ne sert à rien de forcément les mettre je pense à tout ce qui est d'Icebox ou ce genre de choses qui permet de jeter plus facilement des classiques donc un des 20 des 5 un des 4 enfin ce que tu veux mais en fait dans L5R on ne s'en sert pas donc c'est bien pour d'autres parties d'autres types de jeux mais pour ce système là il n'y a pas vraiment d'autres prérequis et on voit en effet à l'écran très belle animation de la neige en 3D donc ça Carter c'est avec quel module ça ? avec FX Master ok FX Master c'est ça ? ouais ou après tu peux après alors là je l'ai juste activé mais tu peux régler la densité la vitesse la direction le lag l'échelle le lag ça c'est un vrai sujet si vous avez des joueurs qui sont notamment sur des PC portables ou des tablettes pour enlever tout ça ouais la carte graphique ne va pas aimer donc voilà écoutez tout un setup qui est mis en place et on va pouvoir montrer je pense une partie qui fait de 20 minutes sur ce système de la 5ème édition pour savoir comment les points de règle ouais comment est-ce qu'on peut concilier en fait des lancers de dés avec tiens j'ai envie de faire ci j'ai envie de faire ça donc Carter va nous proposer une mise en situation pour Bamba et moi-même on va afficher à l'écran à quoi correspondent les lancers de dés pour vraiment bien comprendre comment finalement avec ces symboles on peut arriver à faire à faire de la magie on explique peut-être un peu les symboles rapidement parce que c'est vrai que tout à l'heure j'avais j'avais montré un peu les différents là je vais faire lancer comme ça voilà en fait on a les différents types de symboles qui apparaissent sur les côtés donc peut-être le plus basique celui-ci peut-être rappelez que ça c'est donc le symbole de succès en fait donc quand il y a ce symbole là cette espèce de cercle ça indique qu'on obtient un succès sur un dé ce petit symbole là des trois boules de feu en fait c'est un succès explosif qui permet de si la joueuse le souhaite de pouvoir relancer le dé et éventuellement garder le nouveau en plus le nouveau le second résultat de ce dé explosif nous avons également le symbole d'aubaine qui permet d'apporter quelques petits effets de quelques petits effets bonus par rapport au par rapport au jet de dé on a ce petit symbole là dans le coin qui est le le symbole de conflit qui va faire qu'en fait le conflit du personnage va croître jusqu'à atteindre sa limite et comme vous l'avez vu tout à l'heure flex et bamba que ça va nécessiter effectivement de 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 perdre la face pour réduire en fait cette valeur de conflit puis après on a de temps à autre aussi des faces vides qui n'apportent aucun effet aucun effet sur la partie et par rapport au système roll and keep on retrouve ce côté roll and keep comme sur les précédentes éditions à savoir qu'en fait on va lancer un nombre de dés noirs qui correspondent au dés d'anneau équivalent à son score d'anneau et de dés blanc qui correspondent au score de la compétence donc par exemple si 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 je fais un un je fais un jet de tactique sur par exemple sur l'anneau de la terre donc je vais lancer 3 dés 3 dés 3 dés d'anneau et 2 dés de compétence et en fait comme sur le même principe du roll and keep je ne vais pouvoir garder comme c'est précisé là je ne vais pouvoir garder qu'au maximum 3 dés voilà on garde la valeur de l'anneau voilà et je reviens vas-y vas-y je reviens sur ces celui-là sur ces juste avant ça Carter je reviens deux petites secondes sur les deux symboles qui sortent un peu du jeu de rôle traditionnel donc on a l'aubaine ça c'est très facile à comprendre l'aubaine elle va venir apporter des effets supplémentaires qu'on réussisse ou non les effets supplémentaires ça va être quoi ? ça va permettre d'obtenir des détails qui n'ont pas trop en rapport avec le jet de dé ou d'obtenir des effets supplémentaires lors des techniques on y reviendra juste après et après il y a le conflit le conflit c'est simple en fait en jeu de rôle traditionnel quand on dit à son MJ oh là j'ai super envie de réussir je prends sur moi je me donne à fond mon personnage il est tout transpirant super concentré là je veux qu'il réussisse et bien le conflit il va représenter ça c'est la charge émotionnelle c'est le personnage qui va se dépasser et donc il va accumuler cette charge émotionnelle puisque ah bah tiens hier soir j'ai fait une course j'ai dépassé mes limites c'est ça que le symbole conflit va représenter et la particularité du conflit c'est qu'il ne disparaît pas si facilement un exemple de tout con il y a 3 jours on a fait on a fait une courte poursuite vous avez couru dans votre ville pour échapper à quelque chose et bien vous en parlez encore 3 jours plus tard vous y pensez encore on a du mal à dormir c'est ça ce que représente cette charge émotionnelle on a tendance en fait à l'assimiler à quelque chose de négatif mais ça peut être tout aussi positif quand rappelez-vous pour ceux qui sont un peu de montant quand on faisait de l'EPS et que les profs de sport nous demandaient de nous arracher les poumons pour faire un certain nombre de scores là sur le 3x100m ouais donne tout donne tout on est sur les derniers mètres on a tout qui crache et bien c'est ça là c'est de l'énergie qui est positive c'est également des points de conflit voilà petite parenthèse terminée Carter tu peux reprendre où tu veux donc effectivement et donc là on indique en fait les dés que l'on souhaite garder donc parmi eux on voit qu'on a un dé explosif donc quand on va finaliser l'étape donc en fait ben voilà en l'occurrence on en tient une dé blanche qui n'apporte aucun bonus mais par exemple si ça avait été une autre valeur on aurait pu dire ben voilà je vais garder en plus ce dé supplémentaire voir si on avait obtenu de nouveau un dé explosif comme ici et bien on aurait pu le garder et relancer encore le dé pour obtenir en fait un certain nombre de succès là ce que tu peux faire c'est que tu peux annuler le jet pour relancer le dé si tu veux ah mais je peux le changer la plus si je veux tu peux te faire un un no alors tu peux le remplacer mais sinon tu sais dans le header tu fais un un no tout simplement non 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 dans la fenêtre de roll and keep ça c'est un truc un peu planqué parce que je voulais pas que ça soit fait trop facilement mais je veux que carter galère de ouf non c'est simplement dans les headers dans la fenêtre de roll and keep là où tu as marqué tactique par exemple tu fais un petit droit d'accord ici ouais ok tu annules donc ça c'est le MJ peut rembobiner simplement les étapes et je relance parce que il va même faire encore un blanc tu vois non c'est juste souvent ton PJ il va faire son action puis après il va se rendre ah mais non il va se rendre compte que finalement ah non je voulais finalement garder ça plutôt que de refaire le dé de rechanger tous les dés voilà c'est plus simple de pouvoir rembobiner un peu et là je peux le garder du coup voilà et hop je finalise et même un dé un lancé de dé qui était résolu ouais tout à fait même un lancé de dé qui était résolu voilà comme ça quand tu cliques sur finaliser on peut encore annuler l'étape pour revenir en fait au lancé de dé le joueur qui se trompe ça arrive régulièrement parce que là on joue avec des symboles donc c'est un peu compliqué au début en plus à en prendre en main et là on a la chance avec Foundry de pouvoir utiliser cette option en deux clics en deux temps trois mouvements de revenir tout simplement à la base du lancer la première étape ce que disait Carter on lance anneaux plus compétences et de reprendre les bons dés tout à fait et effectivement comme un jeu de rôle traditionnel donc il y a toujours selon le nombre de succès on a toujours selon l'action qu'on souhaite réaliser et selon l'approche également que l'on va l'approche pour effectuer son jeu de compétences le facteur de difficulté va va différer et comme pour les jeux de voilà comme d'habitude il va falloir atteindre ou dépasser ce jeu de difficulté pour réussir son action donc l'approche il faut peut-être expliquer un petit peu ce que c'est c'est ça à la différence des autres jeux de rôle dont on a l'habitude la caractéristique compétence ici l'avantage et surtout le côté roleplay qu'il va y avoir c'est qu'on ne choisit pas l'anneau en fonction de notre compétence mais en fonction de l'idée comme son nom l'indique vu qu'il est assez clair l'approche que l'on a pour la situation donc si on est imaginons en train de motiver une foule pour exacerber leurs émotions faire en sorte qu'ils explosent etc on va être sur du feu tandis que si on essaie de la calmer de la raisonner avec des arguments plutôt concrets ça va être plutôt la terre etc etc donc là on ne réfléchit plus j'ai combien en force j'ai combien en agilité etc on réfléchit surtout qu'est-ce qu'on va faire concrètement c'est quoi l'action est-ce que j'essaie de les calmer est-ce que j'essaie de les booster est-ce que j'essaie de les duper et donc ça en soi déjà c'est bien puisque pour le système on va être vraiment sur un côté roleplay qui va être amorcé par le gameplay on n'est plus dans le côté statistique on est plus dans le côté comme son nom l'indique du coup de l'approche et donc L5A est bassez là-dessus j'essaie de bien résumer c'est bon bro ouais carrément en plus en fonction des types de compétences voilà il y a selon l'approche que l'on va choisir on a un peu le rappel à chaque fois de type d'action qu'on va faire voilà par exemple si je prends le cas des compétences savantes voilà si on a une approche plus d'air c'est plus pour analyser de terre c'est plus pour se remémorer un savoir en feu on va théoriser l'eau c'est observer et le vide c'est pour ressentir par exemple ouais et donc et bien en temps normal quand on dit à son MJ ah là j'ai envie de frapper mon adversaire avec toutes mes forces le système L5R permet de le gérer puisque c'est ça qu'on va gérer c'est ça que le jeu propose de gérer les approches nous ce qu'on veut savoir c'est on se moque de savoir si le personnage va frapper ou non on veut savoir comment est-ce qu'il va frapper on veut savoir comment est-ce qu'il va s'adresser à une autre personne ouais j'ai envie de m'adresser à cet individu j'ai envie d'être assez charmant avec lui c'est mon copain j'ai envie de le convaincre en étant charmant en étant camarade avec lui et bien ça le système de la V5 permet justement ce genre de détail en fait ça ne gère que ce genre de détail là et ce qui fait qu'au lieu d'être dans un dans un jeu de questions réponses de taper défendre on va être dans quelque chose de narratif et c'est l'ambition de cette V5 parce que chacun puisse prendre quelques instants le contrôle de la narration pour nourrir l'histoire pour l'enrichir et puis ça apporte des nuances aussi c'est pas juste basé sur le résultat des dés et oui ou non ça passe ouais c'est bien dit ça tout à fait le gameplay vient apporter les nuances et ça c'est beau donc l'action attaquée n'est plus reliée à une stat qu'on peut avoir dans certains JDR donc les guerriers ne vont pas tous se ressembler c'est en fonction de l'approche qu'on a de l'art martial qui va faire qu'on diffère sur le lancer de dés ce qui permet du coup d'avoir des personnages différents on prend l'exemple de l'art martial parce que c'est c'est très parlant mais on pourrait en prendre on pourrait prendre tous les cas de figure et la V5 permet de le faire Carter je te propose qu'on commence tout à fait donc là en fait ouais donc c'est une petite scénette qui se déroule près qui va se dérouler en fait près d'un du temple de la chocolatine c'est ça donc sur les sur des terres du clan de la grue et donc effectivement donc nous avons donc deux samouraïs donc qui sont interprétés par Flex et par Bamba donc en l'occurrence Flex va jouer une une samouraïko du clan du scorpion qui s'appelle donc qui est ici là qui s'appelle donc notre charmante Shosuro Asami et quant à Bamba il va interpréter donc une bouchille du clan du crabe qui se nomme Ida Mayako et donc ces deux samouraïs ont été mandatés donc par leur magistrat Miromoto Taki afin de s'enquérir en fait d'un s'entretenir avec un ancien samouraï qui a pris sa retraite voilà bien longtemps pour devenir moine au sein d'un temple il est devenu le moine Oji il s'avère donc que cet ancien samouraï était donc le sensei d'un un samouraï du clan du lion nommé Hakodo Rokuda qui est devenu ronin depuis et donc nos deux samouraï co donc ont été mandatés pour se rendre à ce temple et afin de s'entretenir avec ce fameux moine juste avant qu'on commence je propose qu'on fasse un petit récap puisqu' on vient d'utiliser pas mal de termes qui sont propres à l'univers d'El 5R et que pour des nouveaux c'est pour nous alors on connaît très bien ces termes là puisqu'on les utilise en fait dans chacune de nos parties revenons un petit peu sur les personnages comme on l'avait dit d'emblée sont des samouraïs El 5R est un jeu qui par sa proposition ludique vous allez jouer principalement des samouraïs un samouraï c'est un noble c'est les 3% des individus qui ont la chance de vivre dans les châteaux qui ont la chance d'avoir les 97 autres pourcent de gens qui potentiellement sont sous leurs ordres rappelez-vous c'est une société qui est très hiérarchisée très brièvement en quelques mots Carter a évoqué l'identité des personnages donc les personnages dont on vient d'évoquer on a Sofuro Asami et Ida Miyako de ce que j'ai compris c'est deux femmes c'est ça Bamba le personnage que tu vas jouer c'est ok donc ce sont deux samouraïs femmes la distinction entre homme et femme dans l'univers de Rokugan elle n'implique pas spécialement d'inégalité dans l'univers donc vraiment là dessus on s'en manque totalement on peut retrouver des héros comme des des héroïnes et ça c'est super il y a des personnages d'engin réo aussi et en plus carrément on va retrouver un personnage qui est issu du clan du crabe qui va être interprété par Bamba ce soir le clan du crabe on les on les imagine comme des individus très robustes un peu trapus résistants puisqu'on attend d'eux ce sont eux qui ont bâti l'équivalent de la muraille de Chine et qui jour et nuit défendent l'empire puisque au delà de cette muraille il y a des terres souillées avec des milliers de créatures qui ne cherchent qu'à la traverser cette muraille là donc le clan du crabe c'est sa spécificité de façon générale les personnages issus du clan du crabe vont avoir ces caractéristiques là d'être trapus défensifs et résistants maintenant il y a beaucoup de spécificités il y a plein de familles mais ça va être un peu la caractéristique principale de l'autre côté on a le personnage qui est Sochuro Azami qui est elle issue du clan du scorpion alors le clan du scorpion est très loin de la muraille la muraille qui défend qui défend l'empire et donc bien loin d'être comment dire ça d'être trapus et résistants puisque eux en fait ils sont tout proches de l'empereur et par conséquent tout proche des enjeux politiques le clan du scorpion c'est un peu les comme l'animal c'est l'animal dont il dont il faut prendre garde avec son avec son dard avec son poison des individus qui de façon générale fréquentent les les groupuscules de criminalité ça reste des samouraïs donc ils ont accès à tout ce panel de quand on veut jouer un personnage qui va être un petit peu marginal ou fréquenter des criminels ou utiliser les poisons frapper dans le dos ce genre de choses et bien c'est ça la particularité des individus du clan du scorpion c'est qu'ils ont des facilités à fréquenter le milieu de la criminalité on a évoqué également les termes de ronin alors les ronin en fait ce sont comme des samouraïs les ronin les ronins chacun dit un peu comme il le souhaite AL5RV5 ce qu'il faut bien comprendre c'est que tous les personnages ont un seigneur c'est la proposition de base donc ça va être assez rare de voir des personnages ou une table qui va être en roue libre c'est à dire un peu en frilingue chacun fait un peu ce qu'il veut non les personnages ont des comptes à rendre et même les seigneurs des personnages ont eux aussi des seigneurs à qui ils doivent rendre des comptes mais il existe des personnages qui se sont détachés de cette hiérarchie qui restent des samouraïs c'est ce qu'on appelle des ronins c'est des individus qui n'ont pas de maître leur plus grande déforce c'est à la fois ils sont libres de leur mouvement et ils peuvent faire ce qu'ils veulent c'est ce qu'on appelle vivre sur la voie des vagues et à l'inverse ils sont d'une part très mal vus puisque comme on est dans une société hiérarchisée où le fait de servir et bien c'est standardisé c'est la banalité dans l'univers on doit servir quelqu'un ou quelque chose les ronins ne servent qu'eux-mêmes et d'autre part ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes tout à l'heure j'ai évoqué que votre personnage appartient à un clan mais également à une famille et bien quand le personnage a des soucis automatiquement sa famille vient immédiatement lui prêter secours donc un ronin il a certes la possibilité d'agir comme il le souhaite mais en cas de difficulté et bien il ne peut compter que sur lui-même et c'est c'est un petit peu cet enjeu-là donc de ce que j'ai de ce que Carter nous a dit le personnage dont on doit aller rendre visite est un est un ronin donc on peut imaginer chacun voit cela comme il le souhaite mais à avoir une certaine approche on peut avoir de l'empathie de la compassion pour les ronins comme on peut avoir du dégoût pour les raisons que je viens de vous expliquer Bamba tu voulais dire quelque chose je voulais faire une petite blague en disant que jouer Ronin c'est le mode Dark Souls de l'L5A déjà pour commencer et aussi voilà là on fait rapidement on tape dans les clichés il faut savoir que bien entendu tout l'enjeu de l'L5A c'est de jouer des samouraïs qui certes peuvent se démarquer et ça peut se démarquer en étant un personnage du clan du crabe qui déteste la violence et qui finalement n'aime pas être trapu ou à l'inverse qui rentre totalement dans les cadres de son clan encore une fois on tape dans le cliché mais bien entendu à chaque partie ses nuances on peut très bien jouer un scorpion qui est honnête et beaucoup reconnaîtront cela bien sûr mais les nuances existent c'est pour ça qu'on crée des persos qui ont leur passion qui ont leur sens d'intérêt donc voilà le Ronin est mal vu en général mais rien n'empêche d'avoir des personnages qui ont de l'empathie pour eux comme de les détester tout à fait mais du coup on peut reprendre merci bon pas il y a un peu de soucis alors effectivement pour une petite rectification vous venez pour vous enquérir auprès d'un moine le moine un moine qui s'appellerait Oji qui était donc le sensei de Hakodo Rokuda qui est devenu donc Rokuda le Ronin et en fait lorsque vous vous approchez du temple c'est pour pour rencontrer ce fameux vieux moine afin qu'il puisse vous apporter des informations sur ce fameux Ronin donc c'est notre seigneur qui nous a demandé d'aller lui chercher ces informations-là c'est notre magistrat oui tout à fait c'est ça ok ok ça marche et bien entendu immédiatement on a répondu à son appel et avec Bamba et bien le plus rapidement possible on s'est rendu donc sur la map où on peut voir alors moi j'ai accès au personnage le token de gauche et je peux le bouger en temps et en heure hop et Bamba ouais et Bamba accès au personnage de droite donc c'est ça tout à fait et donc effectivement donc nous sommes en fin de journée et après donc une bonne journée de marche vous arrivez donc en vue du fameux temple qui se trouve donc dans une jolie clairière avec vous voyez qui a notamment un bassin et un petit temple voilà sur 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 pilotis marche vous allez voir notamment quelques tories également qui rappellent qu'effectivement vous êtes sur un lieu sacré et lorsque vous approchez vous pouvez remarquer que l'accès à l'entrée du temple semble avoir été défoncé puisque vous voyez donc les paravents de l'entrée en fait qui qui semble-t-il ont été saccagés qui attire complètement notre attention j'imagine en temps normal ce n'est pas du tout comme ça tout à fait ça attire complètement votre attention ok Mayako et bien écoute ah bah moi c'est bien simple voyant la chétive avec qui je suis ni une ni deux c'est je ne sais pas je pense pas qu'on va avoir affaire à grand chose de sensationnel on est au sein de l'empire on est d'accord on n'est pas on n'est pas sur la loin de la muraille ok on est bien loin de on est bien loin de ce que j'ai pu vivre alors du coup au lieu de sortir le Tetsubo qui est le marteau de guerre préféré de notre cher famille et clan je sors tout simplement le Wakizashi le Wakizashi pardon sachant que c'est un petit temple je me doute qu'une labe courte sera plus efficace mais je je prends le réflexe d'aller devant sans même interagir avec ma collègue et je me dirige on voit Mayako partir je crains le pire il serait assez fou en fait pour violer pour violer un temple ce sont des sanctuaires qui sont des sites sacrés finalement c'est même pas des sites bénis c'est des sites sacrés il est inenvisageable pour moi qu'il puisse y ait une entrée par effraction et bien entendu je poursuis Mayako en craignant le pire en fait très bien donc vous vous montez les quelques marches en fait pour accéder à l'entrée du temple effectivement vous constatez bien que les paravents ont été éclatés vers l'intérieur du temple et une odeur une odeur un peu particulière qui commence à comprendre au niveau de Gonarine et Mayako quand tu quand tu t'engages tu remarques donc une tâche de sang au sol et en pourtuvant avec ton regard afin d'identifier l'origine de cette tâche de sang tu vois le corps d'un d'un vieil homme vêtu d'une simple robe qui qui gît au sol immobile je pas réflexe je ne sais pas encore si l'assaillant ou en tout cas les problèmes qu'il y a eu se trouvent encore dans la pièce je vais effectivement rentrer juste un petit peu regarder autour de la pièce toujours armé mais si de ma première impression je ne vois personne je vais rengainer et m'écarter pour laisser passer c'est la chose au roc qui je pense il connaîtra peut-être un petit peu mieux ou aura peut-être une meilleure idée je suis pour ma part plus habitué aux choses moins subtiles d'un assassinat plutôt qu'une guerre ouais ouais très bien donc quand tu me rencontres tu vois qu'il n'y a personne donc tu laisses tu laisses tu laisses pénétrer chose au roc à sa main et du coup je m'engage moi je vais me mettre à genoux auprès du corps c'est quoi c'est un prêtre c'est un moine c'est c'est un moine en fait un moine assez âgé vraisemblablement le moine qui gère ce temple là quelque chose probablement je vais me mettre à genoux à côté de lui et je veux constater s'il y a encore de l'étincelle de vie en lui je cherche pas spécialement de manipuler c'est quelqu'un qui est qui est assez divin et je veux pas je voudrais pas le contrôler mais au vu de la situation et au vu des faits qui sont si il y a une tâche de sang tu m'as dit qu'il y a une entrée par effraction j'ai le palpitant j'ai le palpitant je crains le pire est-ce qu'il est mort est-ce qu'il est vivant c'est la première question vous remarquez qu'au niveau de sa robe effectivement sur le devant de sa robe bien qu'il soit allongé vous voyez qu'il y a quand même une tâche rougeâtre en fait assez assez étendue sur les plis de sa robe est-ce que c'est envisageable de tu sais délicatement le remettre sur le dos sans sans que sa blessure ne lui fasse mal sans que j'aggrave la situation et je veux constater s'il est encore vivant ou s'il est encore mort et tu sais j'y vais avec beaucoup de délicatesse tu veux donc tu veux le toucher c'est ça ouais d'accord je manipule avec beaucoup de délicatesse ouais d'accord c'est la chance ce que ça signifie je ne veux pas avoir à faire ces histoires je sors de la pièce voilà totalement et bien je ne veux pas voir ce qui s'est passé Asami je t'en prie fais moi du coup tu le retournes délicatement je suppose que tu vas et je vais l'examiner bien sûr d'accord écoute je vais te demander de me faire un jet de médecine ok quelle approche souhaites-tu réaliser pour ce test la façon dont je l'ai décrit moi je serais partant il y a soit l'approche de la terre qui est la minutie qui est la délicatesse ce genre de choses mais il y a également l'eau qui va être le côté d'observation et c'est surtout ça en fait qui va attirer mon regard je veux simplement observer les détails qui se présentent face à moi d'accord j'aurais tendance à utiliser l'approche de l'eau s'il te plaît ok très bien alors pour la difficulté je vais te la laisser à deux du coup ça marche la difficulté et je t'invite effectivement à faire un jet ça marche prendre son pour était une bonne option aussi pour savoir s'il était mort déjà ouais tu vois c'est l'idée ça va être l'idée merci Seb donc là j'ai terminé la résolution de mon test d'accord bon j'ai été un peu vite mais si Carter tu reviens sur le rolling key pour l'afficher à l'écran bien sûr attends tout à fait je peux l'afficher tout à fait on peut voir que j'ai lancé en tout 5 dés donc 3 noirs 3 dés noirs qui sont alors les dés d'anneau pour bien comprendre ce sont des dés face 6 et les dés blancs ce sont des dés face 12 statistiquement il y a un peu plus de chances de réussir sur les dés blancs qui sont un peu meilleurs donc je ne peux garder que jusqu'à 3 dés comme il se trouve que le meneur de jeu m'a demandé une difficulté de 2 et bien j'ai tout simplement gardé le premier des noirs qui constitue une réussite un succès explosif qui est le charingan accompagné du symbole du conflit certains y voient une petite flamme d'autres y voient également une feuille une fleur de cerisier et j'ai gardé également le premier des blancs qui est une réussite j'ai ensuite relancé le succès explosif qui m'a indiqué une réussite supplémentaire par conséquent j'ai un résultat de dés qui m'indique un succès bonus c'est à dire je réussis le test mais avec un succès bonus et tout cela me coûte un point de conflit que je reporte sur ma feuille de personnage à l'heure actuelle mon sang froid il est de 10 il est calculé par rapport à des anneaux qu'on a additionné et divisé et donc je suis à 1 sur 10 donc en termes de charge émotionnelle ça va pas bien voilà effectivement le système d'L5A c'est vraiment faire sa petite tambouille au niveau des dés on n'est pas obligé de tout prendre c'est justement là où il faut qu'on réfléchisse je prends du conflit est-ce que je prends des aubaines est-ce que je tente les succès voilà alors qu'est-ce qui se passe ça serait si t'arrivais à 10 avec ce lancer de dés alors si j'arrive à 10 pile poil il se passe rien là où ça va être difficile pour mon personnage c'est dès lors que ça va dépasser même de 1 que ça dépasse de 1 ou que ça dépasse de 20 et bien c'est la même chose le personnage devient compromis quand un personnage est compromis il est beaucoup moins vigilant sur son environnement on va revenir un petit peu avec la vigilance qu'est-ce que ça signifie dans cette petite mise en scène et d'autre part quand je vais continuer de lancer des dés je ne vais plus pouvoir garder les dés qui possèdent la phase conflit à moins que c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc je peux rester compromis autant que je le souhaite jusqu'à la fin de la scène de façon générale à la fin de la scène les personnages reviennent à leur moitié d'endurance et de sang-froid ça c'est la règle qui constitue et qui va venir structurer toutes les scènes à la fin de chaque scène le meneur de jeu l'indique et quand est-ce que la scène se termine donc en fait on termine un peu une structure de scénario tous les personnages ont leur endurance et leur sang-froid qui reviennent à la moitié si c'était au-delà de leur moitié bien entendu donc si je suis à 11 sur 10 soit je reste compromis avec la vigilance qui est extrêmement faible autrement dit quand les individus vont vouloir me convaincre quand les individus vont vouloir m'attaquer par surprise etc et bien je vais être une proie très simple pour eux et je ne vais plus pouvoir garder de symbole conflit sur mes dés ce qui est très pénalisant ou alors je peux décider de tomber le masque c'est un choix qui me revient de moi-même le meneur de jeu ne peut pas me l'obliger dans ce cas là mon personnage va de façon générale perdre de l'honneur et perdre de la gloire puisqu'il va laisser exploser ses émotions de façon générale on a la poker face là le personnage va peut-être se mettre à pleurer peut-être se mettre à hurler il va parler avec ses tripes ça s'accompagne d'une perte de gloire ou d'honneur mais également c'est ce que je disais un petit peu plus tôt et bien quand un vassal se met à pleurer devant son seigneur de tomber le masque écoutez là si demain matin vous attaquez avec vos soldats vous allez perdre vos troupes vous allez perdre votre vie vous allez perdre la vie de votre général qui est le gamin votre fils il est hors de question que je vous laisse faire ça donc là le personnage contredit l'autorité de son seigneur il laisse exploser ses émotions il fait tomber le masque c'est comme ça que ça s'appelle bien entendu cette action là elle est réprimandée par tous les nobles de la cour qui sont en train de lui en train de susurrer dans son dos vous savez ce qu'il est en train de faire mais comment est-ce qu'il ose parler à nous seigneur c'est scandaleux de parler ça ce qui va justifier la perte d'honneur ou de gloire le seigneur quant à lui voyant que son vassal et bien tombe le masque peut réprimander cette action tu n'as pas à me parler comme ça c'est moi qui décide c'est moi le seigneur mais dans la nuit puisque le joueur en fait a quand même perdu quelque chose et qu'il a utilisé le fait de tomber le masque et bien on peut imaginer que dans la nuit le seigneur cogite et que le lendemain matin éventuellement celui-ci échanger ses plans voilà à quoi ça sert principalement la jauge de sang froid qui fonctionne de la même façon en fait que la jauge d'endurance qui va représenter les points de vie donc dès que la jauge dans un huis clos comme ça ça n'aurait pas eu forcément trop d'impact il n'y a pas spécialement d'impact là tout de suite par contre ça peut persister il y a une scène plus tard où nos personnages vont devoir faire un rapport au seigneur sur la situation qui est en train de se passer et bien si mon personnage a conservé beaucoup de conflits c'est à dire de charges émotionnelles peut-être qu'il a il a laissé la scène il a laissé le sang il a laissé les émotions sur place trop lui imprégner et donc il n'est plus en mesure de convenablement faire son rapport à son seigneur dans ce cas là et bien et bien voilà ça peut porter un peu préjudice d'accord c'est toujours une question de logique tout simplement d'être conscient que ok on va garder de la charge émotionnelle du conflit mais le coup c'est plus ça monte plus ça monte attention il y a une zone rouge maintenant ça n'empêche pas de jouer ça peut faire des très belles sommes dramatiques bien entendu quand on parle de lâcher ses émotions on pense tout de suite au négatif les pleurs la souffrance la colère mais c'est les émotions en général à Rokuga les émotions extrêmes tout ce qui est extrême de toute façon est interdit ça montre qu'on ne sait pas se contrôler du coup ça marche aussi avec les émotions positives on peut se laisser éclater de joie dans une cour on peut aller embrasser notre bien-aimé alors que des gens nous regardent etc donc il y a vraiment ce côté aussi la charge émotionnelle n'est pas que négative c'est vraiment nos émotions en général donc lorsqu'on fait un G et qu'on prend du conflit c'est pas forcément parce qu'on stresse de manière négative ça peut être aussi du fait qu'on adore on se laisse un peu emporter par aussi le côté positif et ça aussi en RP c'est très drôle à jouer c'est toujours au choix du joueur il a la possibilité de garder autant de dés qu'il le souhaite au minimum un donc il peut décider de il est pas obligé de garder tous les dés là sur mon test j'étais pas obligé de garder 3 dés j'en ai gardé 2 et il y a une relance mais j'en ai gardé 2 parce que je trouvais que c'était voilà que ça se suffisait et on peut continuer si tu le souhaites Carter j'ai un succès bonus tu as pris des précautions pour retourner en fait le corps du moine et pour te permettre de mieux l'examiner et tes premières constatations sont que il a été alors déjà qu'il est qu'il est bien mort son tout en tout cas il n'a plus de site de vie et que son décès remonte à il y a très très peu de temps tu dis il y a très peu de temps on est dans de l'ordre d'une à peu près peut-être une dizaine de minutes d'accord donc c'est tout frais c'est tout frais ok quant à toi Mayako que fais-tu donc tu tu es ressorti tu es ressorti du temple pour laisser Asami examiner donc le le corps du du défunt tout à fait j'ai dans ma tête j'ai quand même mis l'hypothèse que c'est peut-être frais je vois que le sang n'était pas cahier ayant l'habitude sur la muraille de temps en temps de voir du sang passer hélas je me doutais qu'il allait être entre guillemets frais peut-être pas de 10 minutes mais en tout cas le tueur n'est pas si loin que ça du coup ne voulant pas perdre du temps avec un rite de lavage spirituel pour avoir touché du sang je laisse mon ami le faire quant à moi je vais juste observer les environs pas forcément pour trouver l'assassin parce que moi je pense pas qu'ils soient encore là mais pareil me dire si j'étais lui je serais parti par où pour éviter les gens sur le chemin est-ce qu'il a fait tomber quelque chose de passage enfin moi j'observe les environs vraiment avec ce côté vue d'aigle écoute comme là en fait au vu de la végétation ambiante je vais te demander de me faire un test de turbi pour tes recherches et à toi l'anneau de l'eau qui est le type l'anneau de l'eau on est vraiment dans l'observation on va rester sur un ND de 2 et je t'invite effectivement à me faire ton test ND de 2 je n'ai pas trop le choix je voulais prendre l'aubaine mais tant pis donc c'est un j'ai réussi tout simplement de succès pour de succès demandé sans furuiture nian très bien donc donc effectivement tu au vu de tes hypothèses tu examines un peu les les dieux les dieux alentours et de fait tu remarques en fait une une légère trace vers ici où tu peux observer qu'au niveau de l'herbe tu vois comme une zone de la taille d'un la taille d'un pied humain en fait qui semble avoir été aplati d'accord donc je pense qu'il est parti par là dans ce cône là c'est ça ouais probablement d'accord bon on ne reprendra pas le chemin que nous avons emprunté jusqu'ici azami toi en temps normal j'aurais 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 lavé en fait le sanctuaire tu sais j'aurais retiré le sang parce qu'ici vit vraisemblablement un être divin dans le temple ou ce genre de choses tu vois c'est très sacré là en fait le détail qui fait que je vais me reprendre assez vite c'est que tu m'as dit que ça s'est passé il y a dans les 10 minutes et que j'ai mes sens qui sont encore en alerte je vais poser délicatement la tête du moine et refermer ses yeux adresser une petite prière aux esprits et en ressortant du monastère je vais prévenir Mayako en lui disant simplement il est peut-être encore là et quand je vois en fait qu'elle est déjà en train d'observer l'environnement je vais en faire de même je veux vraiment être sur mes gardes je sais pas ce qui peut se passer je veux juste vérifier qu'il y ait personne aux alentours ou peut-être tu sais qu'il y ait une autre personne encore en danger un autre moine qui ait pu s'échapper donc tu vois je tends l'oreille j'observe mon environnement cette fois-ci je vais c'est moi je vais chercher discrète je vais jouer avec les ombres je vais me retirer de la lumière des torches je vais passer entre les ombres des arbres je cherche les indices mais je veux un peu me faufiler à travers les ténèbres l'idée c'est tu tu veux être c'est quoi tu veux être en alerte par rapport à l'environnement c'est ça pour d'accord c'est ça je veux être discret et à la fois chercher dans mon environnement mais je privilégie la discrétion très bien écoute tu vas me faire un test de magouille je pense ça me paraît plutôt approprié est-ce que l'approche de l'air te convient ? oui tout à fait oui l'approche de l'air parfait quel est le niveau de difficulté s'il te plaît alors du coup alors comme on est en fin de journée il y a quand même des arbres environnants on va rester sur un ND2 ok ça marche merci et de ton pardon ouais vas-y tu voulais dire quoi ? et de ton côté donc Mayako donc une fois que tu as repéré la trace que fais-tu ? et bien je pensais tranquillement me diriger mais à partir du moment où ma collègue m'a dit que possiblement la personne était encore là je comprends que c'est plus frit que je ne le pensais je suis quelqu'un en armure on ne va pas se le cacher j'ai une armure lourde de plate je suis habitué par mes entraînements à me déplacer avec mais ça rend forcément je suis une cible ne serait-ce qu'au niveau du bruit etc donc je sais que je ne vais pas passer discrètement je vais tout simplement sortir mon arme en tout cas la dégainer puisqu'on a affaire à quelqu'un qui est prêt à ôter la vie d'une personne pour ses intérêts donc je pense qu'elle n'hésitera pas à le faire pour moi donc dégainer mon sabre je ne pense pas que ce sera un manquement à mon honneur et puis j'aime bien quand même combattre c'est pas dommage et je vais me diriger dans le cône que tu m'as dit et mon but sera de marcher un peu vite quand même pour pour soit faire peur tu sais et que la personne soit obligée de bouger et donc dans ce cas là qu'on puisse un peu mieux la repérer soit tout simplement trouver la trace et le poursuivre ok alors je fais du bruit j'attire l'attention c'est la technique du cinglier ouais tout vous en a de temps que c'est asami tu as réussi ton test et donc effectivement tu te tu te stimules donc effectivement derrière dans les arbres discrètement et je suis en attente ok pendant ce temps toi donc mayako tu commences à faire du bruit un peu un pas lourd et quand tu commences effectivement à te diriger à passer au niveau de enfin arriver à peu près à ce niveau du tori tu 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 Si c'est un animal, au pire, il fuit. Bon, si c'est quelqu'un... Pas mal. J'attends une réponse. Euh... Très bien. Euh... Je vais te... Donc effectivement, tu effectues ton... Mon rappel à l'ordre. Mon rappel à l'ordre. Et de... Tu as l'impression que le bruit semble s'éloigner. Rapidement. Ok. Hop, on rangle le wakizashi. Et je commence à courir. J'espère que c'est pas un animal, mais bon. Je commence à courir. Pendant ce temps... Asami. Euh... Tu entends des... Bruits de pas. Rapides. Euh... Provenir en fait de... D'ici. De cet endroit. Et euh... Tu vois arriver euh... Trois... Samouraïs. Aux couleurs du euh... Euh... Clan de la grue. Et euh... Euh... Et tu euh... Tu peux les voir en fait euh... Arriver assez rapidement. Et euh... Observer euh... Euh... Avoir un regard vers le... Vers le... Le petit temple. Euh... Vers le petit temple. Ok. Et euh... Au loin euh... Voir donc euh... Mayako. Qui s'apprête en fait à... A se lancer euh... 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 Dans une poursuite à travers les arbres. Et euh... À ce moment là. Vous euh... Vous entendez un HALT. Et euh... En provenant de euh... Euh... Du euh... Bouchy euh... Aux couleurs de la grue euh... Ouais. Non. C'était... C'était quoi comme bruitage Carter ? Euh... Bah c'était... T'es HALT ! Non ? J'ai fait HALT ! Non c'est... Sauf que le micro l'a mal capté. Ouais peut-être. Ouais peut-être. Bah il... Il joue avec Seb avec le A de... De délivronnière. C'est bon ça. Il joue avec toi. En fait... Ces trois individus là euh... Font exactement ce que nous on a fait il y a quelques instants. C'est à dire arriver sur les lieux. C'est ça exactement. Et effectivement le... Le HALT... Alors tu vois que clairement bah toi tu euh... Euh... Asami tu euh... Tu te mouves dans les ombres. Mais euh... Tu vois que clairement bah... Comment dire... Mayako en armure lourde... Bon... Elle passe pas trop inaperçue. Et tu vois qu'effectivement elle euh... Je vois tout à fait. Elle est en fait euh... Et 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 bien très rapidement... Je vais euh... Je vais pas intervenir tout de suite. Même si je sens que ça peut très vite dégénérer et qu'il peut y avoir un quiproquo. D'accord. Euh... Est-ce que dans mon environnement je vais euh... Chercher en fait à m'enfoncer. Dans euh... Dans les feuillages... À la recherche... De euh... De l'assassin... Du meurtrier... Quelque chose comme ça. Ou de quelqu'un d'autre. D'accord. C'est mon objectif. D'accord. Bah écoute... Tu peux me faire un jet de... Là donc euh... De fait comme on est dans... Comme on est effectivement... Comme pour Mayako un peu plus tôt. On est donc dans... Dans la forêt. Tu peux... Tu vas faire appel à la compétence survie. Ça marche. Pour ton test. Avec euh... L'approche. Donc euh... Effectivement... Tu me dis... Pour rapport à tes recherches. Quelle approche tu souhaites euh... Euh... Tu souhaites euh... Ouais. Euh... Tu souhaites euh... Avoir. Là cette fois-ci je vais utiliser l'approche de l'air. Euh... Puisque je vais chercher à analyser. Les euh... Les traces. Il me semble qu'il y avait une trace de pas avec un peu de sang. Ouais euh... Enfin il était pas euh... De sang mais effectivement... Enfin c'était une trace de pas dans l'herbe. Effectivement. Ok. Je vais repérer Mayako vers ici. Moi mon personnage l'a repéré celle-là ou pas ? Non. Du tout. Ok. Bon bah je reviens du coup en changeant mon approche. Puisque je vais plutôt utiliser celle de l'eau afin d'observer. Et de moi-même découvrir des traces ou euh... De ce genre de choses s'il te plaît. D'accord. Et bah écoute euh... Alors on va peut-être euh... Euh... Je vais accroître la difficulté de un du fait que malgré tout t'es quand même assez proche du groupe de samouraï. Et que euh... Comme tu souhaites rester discrète euh... De fait ça va être un peu plus délicat. Tout à fait. Pas de soucis. Haïti. Ah... Peut-être. Ça va dépendre du résultat du... Oh quel talent ! Haïti. Haïti. Ah mais elle stresse un petit peu quand même hein ! Haïti. Oh la la. Haïti. Ouais quand même. Y'a du stress. Et bah tu vois c'est ce qu'on disait exactement comme tout à l'heure. Donc là le personnage subit 3 points de conflit. Et ça va lui coûter énormément de rester à la fois discrète. Et d'essayer d'obtenir des, des, des indices. 3 points de conflit c'est beaucoup. puisque la jauge maximale de ce personnage là est de 10 donc en fait je viens de remplir d'un tiers sa jauge de sang froid c'est quel dé qui lui met du conflit tel symbole qui ressemble à une flamme ou une fleur de cerisier c'est cela je te laisse en bas là en fait voilà là ce en bas des dés explosifs là en fait c'est le succès explosif et en bas le symbole de conflit la petite flamme moi je veux pas de flamme très bien donc effectivement tu as donc que tu en profite pour faire tes recherches et de toute évidence tu n'observes aucune trace dans cette zone ok quant à toi mayako que fais tu tu as entendu effectivement donc enfin un samouraï un alt et bien de tous les samouraï se rapproche de toi non mais je suis obligé de ralentir ma course j'ai quand même de l'inertie donc je fais encore trois pas ce qui fait que je suis un moitié enfoncé je je suis hésitant parce que on va laisser fuir le bon une chance sur deux que ça soit un animal mais une chance sur deux que ça soit le coupable donc je suis passablement énervé parce que j'ai aussi un franc parler qui fait que je comment dire je j'ai un peu du mal à contenir mais mes émotions dans mes paroles donc je 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 lâche une petite insulte à voix basse qu'ils n'entendront pas vu qu'elle est fougère mais je voilà je suis passablement pas forcément contente de laisser passer une proie à un coupable et je reviens vers eux en espérant qu'ils soient assez gradés et pour m'avoir arrêté dans ma course et donc je me présente et je rengaine mon arme du coup que et j'en m'y présente ok donc tu te présentes en tant que que j'arrive et je me présente idam ayako j'espère que j'espère que nous aurons une conversation très grave je suis doji aratu samouraï du clan de la grue nous avons été mandés par notre seigneur car des espions rôde sur sur ces terres et bien c'est peut-être la personne qui s'est enfuie actuellement et que j'étais en train de pourchasser que faites-vous sur les terres du clan de la grue samouraï du crabe j'ai été mandaté je parle quand mon nom puisque ma collègue n'étant pas là je ne parle pas en son nom j'ai été mandaté de par mon seigneur pour venir acquérir l'aide d'un alors je n'ai plus le nom en tête mais je donne le nom du sensei qu'on nous a donné et en arrivant ici nous nous avons vu le temple saccagé et je n'ai pas eu le le temps dire la présence d'esprit d'attendre trop longtemps puisqu'ayant entendu les bruits je me suis dit qu'il n'y avait encore personne est coupable et indice à récupérer donc samouraï doji soit nous arrêtons tout de suite notre conversation et je vais peut-être attraper cette personne toi nous la laissons filer tu as de ton côté tu tu restes toujours caché à zami ou pas bien entendu je vais très bien c'est je vais me révéler et je vais appuyer les propos de ma de mayako en avançant et en dévoilant tu sais à côté du tori vous êtes sur vous êtes au milieu d'une enquête de crime dont idassan et moi même sommes les responsables de l'enquête je précise oui nous répondons aux magistrats de ce clan quand tu quand tu sors en fait de de ta cachette des buissons tu vois qu'effectivement les 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 samouraïs sont sont en alerte la main la main sur le sur la poignée de leur katana prêt à dégainer et dans les mains et et tandis que le le samouraï qui est le plus gradé du groupe plus voir votre laissé passer samouraï bien entendu je lui montre c'est où on a quelque chose comme ça des papiers oui vous avez votre votre magistrat vous a effectivement ok on y a laissé passer pour vous rendre sur les sur les sur les terres du camp et pendant qu'il lit ça je lui fais un rapport très factuel de notre de nos observations dans cette enquête rappelle moi le nom du moine c'est ogi c'est ça ok le moine ogi a été assassiné il y a quelques instants le fauteur de trouble et peut être encore dans dans les dans les parages je commence un peu à trépigner sur place je fais trois ou quatre pas en mode allez on peut se presser s'il vous plaît et je propose qu'on s'arrête là du coup ça marche la course poursuivre dans un autre épisode ouais tout à fait est ce qu'on terminerait par un petit cliffhanger tu sais pour conclure cette scène carter donnerait envie de la continuer comment est ce qu'on terminerait ça une table en fait il y avait huit archers dans le bois et vous êtes tout fort on pourrait terminer par par exemple mayako donc qui est assez impatiente et puis qui qui regarde un peu autour d'elle et puis qui va voir en contrebas en fait une silhouette s'éloigner à s'éloigner d'arbre en arbre et disparaître très intéressant ok avec ma vue exceptionnelle parce que je l'ai en avantage voilà bah voilà donc effectivement je retiens je retiens cette forme et je ne l'oublierai tu vois une silhouette assez vêtue de vêtements sombres qui qui éloigne en fait via les via les arbres en fait un peu plus bas et qui assez rapidement disparaît et la suite dernière prochaine fois que ça marche voilà et bien voilà comment se déroule comment on structure une scène donc c'est assez rythmé en fait par le par la simple mécanique du jeu à la fois assez narratif tout le monde a pu enrichir l'histoire parce que ça c'est la v5 qui veut ça les les personnages des traits de caractère qui vont être assez marquant et le joueur à la complètement la main mise dessus le mj d'ailleurs peut aussi prendre du plaisir avec ça il ya un jeu de complicité qui se fait avec le mj on peut remarquer aussi et bien que en effet le le rapport social il est toujours hiérarchisé et qu'on a pu voir la réaction du personnage de bamba on a pu voir la réaction du personnage que j'ai joué on a pu voir la réaction également de du personnage que carter nous a présenté où tout le monde se regarde en chien de faïence à ça pour savoir qui va pour qui va avoir le potentiel de donner les ordres qui à l'inverse va devoir les écouter au détriment peut-être et bien de rattraper le de rattraper le l'assassin présumé et c'est régulièrement comme ça dans les dans les séances c'est les enjeux des séances tout à fait il y a beaucoup de compétences de passion même de capacités où il ya beaucoup marqué des phrases assez flou pour laisser là là la main mise et surtout pareil à l'appréciation du mci et du joueur par exemple on pense notamment aux passions qui indiquent que le joueur à telle ou telle connaissance mais c'est tout ça se tient en une phrase il n'y a pas de vous avez de bonnes de tel bonus au jeu vous savez exactement ceci c'est vraiment on a la main mise on reste dans le domaine et tout est bon donc ça reste logique c'est le jeu comme tu l'as dit entre le joueur et le mj est-ce qu'il y a des mécaniques de gameplay là que vous n'avez pas pu montrer qu'ils ont vraiment spécifique à l5r il ya en effet la mécanique des avantages et des désavantages les avantages ont deux catégories il ya les aptitudes et les passions les aptitudes c'est généralement les avantages dans un jeu de rôle conventionnel vu exceptionnel bamba en parler jusqu'à maintenant et bien va avoir un effet les les avantages et les désavantages sont toujours deux niveaux d'action le niveau d'action sur le roleplay votre personnage est une excellente vue il est capable de voir loin comme de près etc et bien ça c'est du narratif c'est à même un fait ouais c'est un fait comment avec le mj ça va pouvoir enrichir dans les scènes narratives ou dans les moments de de roleplay comment ça peut enrichir puisque c'est factuel le personnage a une excellente vue et maintenant quand le personnage va vouloir invoquer ce fait pour ça lui bénéficie de façon mécanique le le joueur il l'invoque et bien là mon personnage a une vie exceptionnelle il se trouve que je viens de voir une silhouette s'en aller dans la forêt j'aimerais si possible identifier un indice un symbole pour le retrouver une façon une démarche que je pourrais me rappeler etc et bien là sur son jet il va pouvoir il va pouvoir en tirer profit à l'inverse les désavantages fonctionnent de la même chose là cette fois ci c'est le meneur de jeu qui va invoquer le désavantage mayako et borgne elles cherchent à identifier la silhouette qui s'en va et bien là le mj c'est lui qui dit et bien sur ton test puisque tu cherches à identifier cette silhouette et bien c'est moi qui vais invoquer ton désavantage tu ce sera et bien contre ton profit quand c'est de cette façon là le système prévoit quand même qui est un petit jeu de récompense il ya ce qu'on appelle les points de vide les points de vide ça va être le fait joker ouais un petit joker sur un test on va potentiellement augmenter sa capacité maximale à garder des dés de 1 rappelez-vous jusqu'à maintenant on peut garder un nombre de dés égal à sa valeur d'anneau et bien quand on dépense un point de vide c'est égal à sa valeur d'anneau plus 1 et bien on se surpasse on l'a pas encore fait parce que c'est il ya beaucoup de choses mais c'est très sympa à utiliser les points de vide c'est une ressource qui est assez rare en jeu est quand même un petit joker qui permet de booster ça reste à utiliser avec précaution tout à fait mais du coup il ya ça il ya d'autres mécaniques les intrigues sociales puisque dans la plupart des jdr enfin la plupart dans le cliché que l'on a on a tout le système de combat qui des fois prend plusieurs tours mais lorsqu'on doit convaincre des personnes ou quand on fait du social ça se résume des fois à un seul jet de convaincre la personne en face là avec l5 on a tout un système d'intrigue sociale donc là on a un système de combat là on a un système d'intrigue sociale il est assez poussé donc pour résumer c'est juste très grossièrement une jauge que l'on remplit avec plusieurs actions si on doit convaincre quelqu'un de signer le traité on le fait pas sur un jet on le fait sur plusieurs actions qui vont avoir lieu durant un jour ou une semaine c'est on travaille la personne au corps quoi on essaie de lui trouver ses passions de la convaincre de passer du temps avec elle etc et on gagne ses faveurs petit à petit donc là jusqu'à en faire même une scène de scénario voir une séance entière dès qu'il va y avoir un grand jeu scénaristique l'intrigue sociale ou des courtisans se regardent dans les yeux en champ de faïence dans une cour en se servant le thé l'un et l'autre en rigolant ah 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 votre j'adore votre parfum et tout et tout mais ce thé il est super bon alors qu'en fait on est en pleine négociation d'un traité économique extrêmement important et du coup et bien le système prévoit si vous voulez donner de l'enjeu à cette scène il ya la résolution qui va permettre vraiment parler jet de dés de dire qui va remporter la signature et bien de ce traité économique et c'est là où à la fois les rollistes qui aiment faire du roleplay ils vont pouvoir s'éclater et ceux qui sont parfois timides ou parfois qui ont passé qui n'ont pas spécialement envie de faire des longues tirades on va faire rouler les dés puisque le système prévoit les deux situations principalement on s'appuie quand même sur les jets de dés c'est eux qui vont venir conclure la scène comme là en fait on vient de le faire avec carter c'est finalement les jets de dés qui ont résolu qui sont venus qui sont qui sont venus donner la conclusion aux idées des joueurs comme d'habitude et pour nuancer tout ceci les comme on a l'habitude des guerriers qui ont des capacités les courtisans ont aussi leurs propres capacités dans cet univers dans cet univers on appelle ça des shuji mais c'est tout simplement des techniques donc il ya des techniques de courtisans des techniques de guerriers et comme on est des samouraïs qui sont un peu éduqués un peu à tout c'est pas parce que l'on est bouchy que l'on peut pas apprendre des techniques sociales donc on peut se retrouver avec des gardes du corps qui viennent soutenir les courtisans principaux pendant que le courtisan principal négocie et parle le bouchy peut très bien repérer deux trois sous-entendus parce qu'il non il en a la capacité et y compris pour le courtisan qui peut connaître deux trois techniques d'art martial pour maîtriser quelqu'un donc on n'est pas cantonné à un rôle on a quand même ces petites nuances qui font en sorte qu'on peut se ben tout simplement dynamiser une équipe entière elle est infinie on est très loin d'un personnage de classe justement les classes sont en a une école à suivre mais en fait tu peux quand même mettre des points dans d'autres choses ce qui fait qu'au final tu es assez libre même surtout à l'évolution de ton personnage la personnalisation elle n'a pas de limite si ce n'est le role play tout simplement ce qu'on pense pour notre personnage et comment on veut le voir évoluer moi je sais que j'aime jouer des personnages qui mettent un peu la main à tout j'aime jouer un personnage qui peut se débrouiller dans les bastons comme un petit peu à la cour eh bien le jeu m'autorise et même m'incite à vraiment personnaliser mon personnage sans que ce soit en ma défaveur finalement et ce qui fait que des personnages quand on discute très généralement sur le discord de la communauté où des joueurs jouent les mêmes archétypes de personnage on se rend très rapidement compte qu'ils n'ont absolument rien à voir en commun et pourtant c'est des personnages issus du même clan issus de la même famille parfois issus de la même école et on peut retrouver bien entendu le squelette qui va qui va être qui va être exact mais la personnalisation va permettre et bien d'en faire ce qu'on veut et ça c'est très propre également à la v5 puisque dans les versions précédentes les personnages se ressemblaient un petit peu lorsqu'ils venaient de la même de la même famille malheureusement dans l'idée plus des archétypes que des ouais c'est plus des archétypes qu'autre chose tout que j'ai classe définie ouais ouais et bien moi je la carte heure je pense qu'on a déjà un map qui s'ouvre à nous c'est ça non je pense que c'était juste pour renouveler pour les amateurs de deux maps japonisante il ya parce que ça va mettre le lien donc il ya le six minutes double top qui propose en fait des assets pour des maps japonais donc il ya par exemple cette cette map de château qui est qu'on peut voir là qui est je crois disponible gratuitement il ya certains à ses mains sont aussi pour 5 dollars avec une multitude d'éléments d'icônes mais je pense que d'ailleurs alors celle l'autre map ici sur laquelle on a joué ses langues du discord qui nous l'a mise qui nous les a mis en qui nous l'a mis en partage et qui a été fait avec le l'outil dungeon draft qui est assez qui est assez sympa pour info pour créer ses propres maps il ya un peu sur le même modèle de distance que fondry à savoir je crois qu'on paye 19 ou 20 dollars la licence et puis c'est ça c'est à peu près environ 20 dollars mais qui permet effectivement de créer en fait alors là je par exemple là je reconnais en fait des éléments des assets japonais donc voilà donc effectivement ce il ya il ya des choses sympathiques pour faire pour faire des maps et après en tout cas pour au niveau de fonderie c'est vrai que depuis la v1 il y a eu quand même un pas mal d'évolution sur le sur le système et en termes de contenu donc je sais pas si vlann si tu veux effectivement comme c'est toi qui met le c'est toi un peu le le monsieur main dans le cambouis sur le sur le système depuis depuis la v1 donc si tu veux effectivement un peu en tout cas pour ceux qui auraient pu voir le la précédente vidéo indiquée aussi ce que par les évolutions qui ont été apportées depuis et peut-être même les futures alors vu que ça fait sept mois de mise à jour ça va être quand même un poil compliqué de tout reprendre mais pour résumer au début c'est surtout on n'avait pas le roll and keep qui était fait donc ça ça a été là le gros ajout qui arrivait très vite puisque c'était vraiment ce qui manquait pouvoir faire comme sur la table de garder les dés puis après ça a été beaucoup d'évolution sur les compendiums et la manière de gérer les techniques notamment les titres qui sont un peu particuliers donc après c'est beaucoup beaucoup de compendium c'est beaucoup de petits bugs qu'on qu'on fait au fur et à mesure dernièrement on a rejeté pas mal de d'infos de compendium notamment l'utilisation des aubaines merci à flex notamment qui avait fait un gros bout voilà après qu'est ce qu'on avait c'est compliqué à voir mais là on est on est bien très honnêtement dans les tout doux j'ai pas de gros gros trucs là qui tout de suite il devrait être fait pour que voilà si on en a besoin dans le jeu il y a pas mal de petites améliorations ce genre de choses mais là je pour l'instant j'ai pas vraiment de roadmap clair et puis je repare mes parties aussi donc ça va me prendre un peu plus de temps après il faut pas non plus dénigrer le module outre le fait ça il y a une fiche de perso qui est entièrement interactive toutes les stats sont pris en compte tout est calculé tout est automatisé quand je vois l' xp qui est calculé en fonction des règles on peut l'indiquer ou quoi on peut ajouter directement tout tout ce qui est de la compendium donc la bibliothèque de ressources on peut l'ajouter sur notre fiche juste en glissant enfin il y a beaucoup d'interactivité avec cette fiche donc il faut pas le dénigrer oui oui alors attention il n'y a pas tout qui est automatisé notamment tout ce qui est combat on va pas calculer du tout les dégâts ou ce genre de choses qu'on peut avoir sur du donjon et dragon parce que le système fait que c'est compliqué en fait le fait il ya pas mal de relé change pourquoi si tu étais en attaque du feu bah ça peut faire des dégâts voilà c'est ça peut vite devenir n'importe quoi donc c'est c'est compliqué de savoir ce que les joueurs font puisque c'est le gros intérêt du système je trouve l5r c'est que on a une situation et il ya 15 millions de moyens d'y répondre donc voilà c'est pour ça moi je voulais pas trop tomber non plus dans le que ce soit trop automatisé parce que dès qu'il ya une règle qui est pas implémentée et ben ça bloque tout le monde donc c'est après ça devient compliqué oui bien sûr mais quand on regarde il ya on peut prendre des notes on a on a les 20 questions aussi ça c'est quelque chose de tu vois donc ça fait ça sept ou huit mois à peu près quand on a qu'il est sorti et là on je pense vraiment qu'on est pas mal sur là il ya toute la base enfin pour jouer là c'est voilà depuis le début il ya les scénarios qui ont été les scénarios gratuits qui ont été rajoutés aussi par rapport à la vidéo ouais il ya eu plusieurs scénarios je crois qu'on a il ya quatre scénarios aujourd'hui effectivement sur sur fondry qui sont gratuits donc issu des issus des différents scénarios gratuits donc on a donc le premier effectivement c'était mariage mariage château de côté depuis on a eu il ya le kit d'introduction donc le kit la fameuse boîte très propre chez edge studio qui va faire un kit d'introduction qui est un scénario en lui-même et qui permet d'introduire les joueurs avec des règles très light pour pour ça la légende des cinq anneaux moi je vous le conseille la boîte elle est superbe il ya du très beau contenu il ya les fameuses maps de francesca qui sont fantastiques d'insument elle illustre les maps de sur cette v5 c'est fantastique on peut retrouver d'ailleurs son tweet et dans les liens de ressources partagées dans la communauté après le kit d'introduction on va être amené à jouer le dans le château du palais d'émeraude qui est tel le kit de le 2 qui est un scénario gratuit on va pouvoir et qui est adapté également sur fonderie on va pouvoir enchaîner avec le scénario du kit du maître du jeu c'est à dire là où il ya l'écran qui est sombre marée qui est un superbe scénario ensuite on enchaîne avec le supplément qui est outre monde et le masque de lonnie donc le supplément de l'outre monde c'est le supplément qui va principalement parler du crabe et et le masque de lonnie c'est un donc une aventure payante elle est accompagnée d'une aventure gratuite qui est les que nous et donc ça peut se jouer les deux en même temps et qui est également adapté sur fonderie voilà carter nous montre ça en même temps donc c'est très joli ensuite les après les masques noués on va aller donc dans un supplément qui selon moi est indispensable quand on veut débuter et le 5r si on doit faire le choix et qu'on doit en prendre qu'un seul alors il faut tous les prendre bien entendu parce que le contenu est génial mais s'il faut en prendre qu'un seul c'est l'empire d'émeraude l'empire d'émeraude c'est un bouquin de 250 pages qui répond au manque de ce que peut de ce qu'on peut trouver dans le livre de base le livre de base ça parle de règles il est là pour présenter le système il ya très peu de l'or dans l'empire d'émeraude c'est complètement tout l'inversé que du l'or ça va parler de l'empire ça va parler des différentes régions montagnard rural comment vivre dans la ville comment comment l'empire est dirigé et diriger quelles sont les familles les grandes familles dominantes ce supplément là il est fantastique je ne fais je le conseille principalement on va ensuite enchaîner avec le supplément des cours de pierre le supplément de du clan de la grue avec son aventure qui est l'étreinte de l'hiver qui là va pouvoir présenter une magnifique intrigue sociale qui va se dérouler en hiver dans un château où va y avoir énormément d'enjeux diplomatique et politiques qui vont se jouer en gros c'est plein de samouraïs qui sont enfermés dans un château dont il n'est pas possible de s'évader puisqu'on est en pleine tempête hivernale et il va y avoir des gros enjeux politiques ça c'est super il ya une aventure gratuite qui est le parchemin et le sabre carter il me semble qu'il est encore disponible sur foundry le parchemin et le sabre parfait donc une aventure gratuite qui vient complémenter les l'étreinte de l'hiver et là dans quelques dans quelques temps il ya celle dis moi si je me trompe et bien la voie des vagues les prochaines supplément la voie des vagues elle même possède une aventure et cette aventure possède également un scénario gratuit et ainsi de suite là il ya du contenu en vo aussi qui existe il faut du temps pour que tout ceci soit à lui donc voilà il ya beaucoup de contenu et énormément de contenu qui est disponible sur foundry il était superbe c'est vrai si tu veux peut-être faire peut-être un point sur le sur le suivi de la gamme du coup peut-être à web et j'allais juste dire effectivement que les deux prochains supplément à sortir sont la voie des vagues et qui sera effectivement accompagné des fantômes du passé et c'est des suppléments qui sont actuellement chez les imprimeurs donc ça devrait pas tarder à arriver en ce coup vous l'aurez avant avant noël sous le sapin oh excellent ok super et les fantômes du passé qui est également accompagné de d'une aventure gratuite comme d'habitude donc c'est toujours supplément qui parle d'un clan un clan ce qu'on appelle majeur accompagné d'un clan mineur qui va également détailler des fonctionnalités dans dans le jeu accompagné d'un scénario qui lui est payant le scénario c'est les fantômes du passé qu'on peut voir au milieu de l'écran et ce scénario payant il accompagné d'un scénario gratuit qui vient complément introduire même ouais carrément introduire et complémenter les fantômes du passé et qui je pense carter dis moi si je me trompe qui va être également disponible sur fondry dès que possible c'est ça qui devrait qui devrait après pour ceux qui enfin ceux qui jouent au jeu sans sans forcément jouer à fondry c'est vrai qu'on parlait de la boîte d'initiation peut-être aussi rappeler c'est que l'application pour j'allais dire je pense que pour pour débuter en fait vous avez deux deux bouquins qui sont dispensables soit le bouquin de base soit le kit d'initiation le kit d'initiation a l'avantage d'inclure les dés mais si vous partez sur le bouquin de base directement si vous êtes déjà au liste et que vous êtes suffisamment aguerri pour vous lancer directement à le bouquin de base vous pouvez dans un premier temps effectivement utiliser l'application de dés qui est gratuite depuis à peu près trois mois maintenant et qui permet donc de simuler les lancers de dés et ça vous permet de commencer le jeu sans investir sur deux sets de dés dès le début quoi ça permet de commencer un peu plus light en termes d'investissement et après effectivement comme disait flex l'empire des morodes est un supplément à envisager assez rapidement parce que ça permet de cerner un peu mieux l'univers quoi voilà le livre de base amène juste ce qu'il faut et laisse beaucoup de flou pour on peut quand même faire du l5a puisque j'en ai fait lorsque il y avait que le livre de base mais c'est vrai que chaque bouquin amène c'est ce focus totalement sur un aspect de l'empire puisque chaque clan majeur ayant un rôle un peu de prédestiné au nom de l'empereur forcément lorsqu'on se concentre sur les grues on va être sur la diplomatie comme on fait de la diplomatie le crabe ça va être comment on gère l'outre monde et la souillure enfin bref chaque clan apporte son lot plus spécifique ils sont pas indispensables mais ils sont quand même très recommandés si on veut s'amuser à voir toutes les idées qu'il y a eu et qui ont été apportées par les auteurs il faut rappeler aussi même si vous êtes un peu par un peu paresseux c'est pas obligé de tout lire c'est vous pouvez lire c'est un livre de base pour avoir les règles et encore même la moitié parce qu'il ya des règles avancées pour jouer c'est vraiment oui parce qu'il ya vraiment le coup de matériel à lire c'est pas au début quand on voit tout ça surtout maintenant qu'il ya quand même quelques livres qui sont sortis en français ça fait de la lecture donc c'est à la baisse voilà c'est pire on retient pas tout forcément du premier coup aussi donc vraiment c'est vous prenez pas la tête là dessus joué puis mettez les règles au fur et à mesure vraiment ça et le lore aussi vous commencez petit à petit à chaque nouvelle session chaque nouvelle campagne les joueurs vont explorer un nouveau thème donc c'est et en fait à force petit à petit on maîtrise le sujet faut juste faire y aller petit à petit il ya également la communauté qui est très présente cette communauté des aides de jeu des 5r qui est adorable avec laquelle c'est génial de pouvoir échanger donc la communauté elle est très active elle fait des aides de jeu des ressources des idées de scénario des ateliers où on discute de thèmes dans l'univers du jeu d'autres ateliers on va apprendre spécifiquement des points de règle d'autres points où on va laisser sa créativité sur un sur un thème et on va pouvoir créer du contenu principalement sur tous les réseaux sociaux mais sur le discord de edge il ya énormément de ressources pour moi c'est une adresse qui devient rapidement incontournable une fois qu'on est dessus puisque en plus d'y avoir une excellente ambiance tout le monde est capable de pouvoir aider tout le monde et ça c'est c'est il n'y a pas toutes les communautés qui sont capables d'être aussi aussi disponible on a également la chance d'avoir celle qui est très régulièrement disponible sur le disqueur de oui et concernant et de 5r mais concernant également les autres gammes on a vraiment beaucoup de chance sur ce côté là il faut bien prendre en compte en fait que même si vous débutez le jeu et que vous avez des idées ou des questions en fait que ce soit un point de vue joueur ou mj on a des channels pour débattre de ça si vous avez des inquiétudes ou si vous avez des des parties de règles que vous comprenez pas n'hésitez pas parce qu'on est là noté là pour répondre il y aura forcément une explication pour répondre à vos questions et je pense qu'on pourra aussi vous conseiller sur des idées de développement pour savoir du point que vous avez franchi pour savoir ce qu'il va falloir faire par la suite ou des pistes à défraîchir pour voir effectivement où aller à partir de ce postulat là la communauté bienveillante comme disait flex c'est quelque chose qui est assez rare donc profitez-en si vous voulez vous mettre au jeu n'ayez pas peur le les kits d'initiation sont là pour co-débuter facilement le support de founerie permet aussi de fluidifier toutes les parties de gameplay sur maîtrise pas trop les règles et puis après voilà pour développer les histoires ou pour trouver sa place dedans pour jouer son rôle la communauté peut totalement vous aider à développer vos personnages ou pour les mj à développer leur scénario donc voilà n'hésitez pas à venir sur le discord il ya le lien dans la description de la vidéo sur youtube donc n'hésitez pas à venir poser des questions on vous aidera à faire en sorte que votre tablette tourne et ça peut vraiment tout trouver faut juste venir n'ayez pas peur clairement c'est un jeu qui est assez accessible c'est un jeu qui est plein de nuances et et il n'y a pas un seul univers d'où le fait qu'on bleu ce que je le ressentais effectivement même si vous avez votre propre partie avec livre de base avec des joueurs vous êtes allé sur un terrain mais que vous n'avez pas tout clair et vous avez improvisé ce n'est pas grave puisque chacun son propre hokugan juste éclatez vous et amusez vous avec ce jeu tout simplement est ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre oui oui merci à tout le monde est ce que le chat a des questions avant qu'on arrête là il y avait la demande de résumé rocucan et et les clans par mickey mike si je me souviens bien effectivement là en live ça va être très compliqué toutefois il ya les modules fonderie qui permet pour il ya la communauté qui a fait les aides de jeu pour résumer toutes les familles tous les clans l'empire d'émeraudes et surtout juste un empire d'émeraudes le bouquin de base aussi et chaque bouquin de clan si on veut vraiment poncer un en détail un clan mais surtout si on peut résumer qu'est ce qu'on peut y faire dans l 5e c'est ce qui demande aussi les aventures attendues pas de tout on peut aller dans un dans une campagne sombre au delà de la muraille pour les fouiller dans l'outre-monde à la recherche d'un artefact perdu comme de négocier un traité qui pourrait stabiliser l'empire comme régler les soucis comme de l'épic de sauver tout tout rocucan on peut se faire plaisser omg à la table de de décider du chemin donc il ya du drame en fait quand on veut la v5 puisque tout tourne autour du drame personnel du samouraï je veux il ya énormément d'exemples et il ya très récemment encore on discutait dans les salons textuels des idées de drame personnel puisque le jeu des 20 questions qui au travers de 20 questions et bien quand on commence en fait le 5e on va très vite s'y confronter à ce jeu des 20 questions en 20 étapes on va créer son personnage comment votre personnage se comportait-il quand il était enfant et bien là vous allez écrire quelque chose et en fait dans votre paragraphe d'ériculture va y avoir des mots clés et ces mots clés là vont se transformer en potentiellement des avantages mécaniques un exemple tout bête quand vous étiez petit vous avez au jeu jouer au jeu du chef de la souris derrière la cour dans le domaine votre personnage a trébuché il a eu un grave accident depuis la pierre du la vue et bien hop là le mj et vous vous allez pouvoir vous mettre d'accord pour identifier et bien un des avantages de votre personnage il est il est aveugle à l'inverse la même chose pour les pour les avantages et le jeu des 20 questions il est très simple d'utilisation et du coup et bien tout est porté au drame puisqu'il suffit au mj d'utiliser ce jeu du de de 20 questions qui va venir en scénario en fait mécaniquement appuyé les avantages et les désavantages à tiens tu te rappelles la personne d'il ya 15 ans c'est lui qui t'a poussé quand tu étais petit ben tu le retrouves aujourd'hui hop ça va ça va susciter quelque chose au plus profond du personnage peut-être de la de la haine de la crainte ou à l'inverse du courage pour l'affronter etc tout est drama et c'est ça qui va donner cette grande nuance à la légende des cinq anneaux c'est que les parties ne se ressemblent se ressemblent très peu mais elle tourne très facilement autour du drama c'est très facile d'en faire et les joueurs demandent du drama on veut vivre du on veut vivre de la bromance on veut vire des drames amoureux ce genre de choses bon mais je pense qu'on a fait le noir qui peut apporter le cinquart tout à fait et bien qu'on vous dise au revoir et qu'on vous souhaite bien merci tout le monde c'était bien cool merci carter merci merci bamba merci villiane de vous être rendu disponible ce soir merci à vous j'espère avoir provoqué des mots des motivations et donner envie à des joueurs de se lancer yes on les accueillera toujours avec plaisir et merci à celles et ceux qui nous ont accompagné ce soir sur la vidéo en direct dans le chat twitch et sur youtube c'était très sympa de vous lire en même temps que que nous tournions cette vidéo merci beaucoup bonne soirée à tous et à très bien sur sur les réseaux sociaux sur le discord salut tout le monde à la prochaine